Saint Martin de Croix bonjour donc toujours Guylaine pour le service des sports de Saint Martin donc aujourd'hui je vous propose une séance un petit peu cardio avec du matériel pour cette fois ci donc vous allez avoir besoin d'un tapis d'un poids donc soit si vous avez une halter donc l'inal ça serait une dumbbell si vous avez une petite halter chez vous vous pouvez utiliser votre petite halter faites bien attention que les poids sont bien accrochés pour pas vous les prendre sur la figure si vous n'avez pas d'halter vous pouvez aussi prendre une bouteille d'eau d'accord qui fera office d'halter ici et si vous n'avez pas de bouteille d'eau ou que vous voulez avoir quelque chose de plus lourd qu'une bouteille d'eau vous pouvez récupérer un sac n'importe quel sac le sac d'aura de votre fille ou de votre enfant quelques livres vous mettez vos livres dans votre sac vous fermez votre sac et vous allez récupérer les bandoulières ça va vous faire un point donc je laisse ça là sur le côté pour le moment et je vous propose un échauffement donc pour l'échauffement ça va être assez simple on va faire ce qu'on appelle le inchworm inchworm c'est le ver de terre donc on va l'améliorer un petit peu pour bien travailler les lombaires je vais mettre donc mes mains sur mes cuisses les jambes tendues je vais envoyer les fesses vers l'arrière et faire glisser mes mains le dos droit dans un premier temps le long de mes cuisses une fois que ça tire trop sur l'arrière je j'arrondis le dos je ramène mes mains vers le sol si vous ne touchez pas le sol ce n'est pas grave il suffira à vous d'un moment de poser vos mains au sol et d'aller marcher avec vos mains pour vous mettre en position de planche une fois que vous êtes en position de planche vous ramenez vos mains vers vos quais doucement je replace mes mains sur mes jambes et je remonte le dos le plus droit possible je vais en faire 15 d'accord vous faites 15 inchworm je vous remontre une deuxième fois donc une fois je descends les mains le long des jambes je pose mes mains au sol je marche avec les mains le plus loin possible pour finir en planche une fois que je suis en planche je ramène les mains vers mes pieds je repose mes mains sur mes tibias genoux je retends le dos je pousse bien les vers l'extérieur vers l'arrière et je me redresse je vous l'ai dit vous faites 15 inchworm ça va être l'échauffement je vous laisse faire vos 15 inchworm vous mettez la vidéo sur pause et je vous explique la suite de du work out de jambes donc aujourd'hui ce qu'on va faire nous allons faire dans un premier temps plusieurs tours de trois exercices différents ok on va commencer par les squats donc je rappelle un squat j'ai les pieds largeur d'épaule d'accord si vous ne savez pas quelle largeur prendre vous sautez plusieurs fois sur place vos pieds vont se mettre systématiquement sur la bonne largeur une fois que vous avez cette bonne largeur je me mets de profil il faut toujours avoir les le poids sur les talons donc les talons je me mets sur le sur le parquet les talons doivent être toujours en contact avec le sol on va envoyer les fesses d'abord vers l'arrière les genoux vers l'extérieur je descends au plus bas 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 je peux casser la parallèle d'accord j'essaie de garder le dos le plus droit possible et je me relève ça c'est un soit de face je pousse donc les genoux vers l'extérieur je descends au plus bas au plus bas au plus bas au plus bas je peux mettre les mains vers l'avant pour garder l'équilibre et je remonte si c'est trop dur pour vous vous avez vu qu'il y a un petit tabouret vous récupérez une chaise un tabouret et vous faites la même chose sur la chaise vous le tabourez donc je descends au plus bas jusqu'à ce que je touche je m'assois et je me relève ça c'est la version plus facile pour le squat ensuite donc les squats je ne sais pas si je vous l'ai dit on va en faire 30 oui oui on en fait 30 ne commencez pas à discuter on en fera 30 points bas deuxième exercice le holo rock oui c'est que des termes anglais excusez-moi donc le holo rock vous allez vous mettre en position demi assise les bras en croix d'accord et vous allez faire la culbute donc la chaise à bascule sur le dos et vous vous montez donc ce qui est important c'est de bien lever les jambes vers le ciel et utiliser le poids de ses jambes pour remonter d'accord donc toujours les bas en croix je descends je remonte je descends je bascule et je remonte donc si c'est trop difficile vous pouvez plier une jambe sur la même chose avec une jambe pliée bien sûr à moitié du nombre de répétitions vous changez de côté si c'est trop facile vous pouvez rajouter les bras au dessus de la tête voilà donc le holo rock on aura on aura 20 répétitions à faire de le rock donc ce qui est très important c'est de contracter les abdos à arrondir un peu le bas du dos là vous avez le droit d'arrondir le bas du dos et d'utiliser vraiment le poids des jambes pour se relever donc les holo rock on en aura 20 à faire je rappelle donc 30 squats 20 holo rock et enfin on va passer au poids donc le poids on aura 10 mouvements à faire ces mouvements là on l'appelle l'arraché d'accord donc là ici un arraché d'halter je pose mon halter à plat j'attrape mon halter les fesses vers l'arrière et je vais ramener mon poids au dessus de la tête donc là vous voyez pas mon poids mais il est au dessus de la tête bras tendu j'ai un peu moins de chance je suis dans un appartement vous verrez pas ce magnifique arraché d'halter donc bien entendu j'ai reposé l'halter toujours le dos droit fesses vers l'arrière je récupère avec l'autre bras et je fais la même chose donc ce qui est important c'est que l'halter reste au milieu de votre corps et proche de vous je vais me mettre de profil donc regardez je pousse les fesses vers l'arrière je plie les joues j'attrape mon halter et hop je ramène tout se fait avec l'extension de hanches d'accord l'autre bras pareil donc si on en a 10 à faire on en aura 10 à faire 5 à droite 5 à gauche mais on alterne droite gauche droite gauche droite gauche jusqu'à faire 10 répétitions je le ferai la bouteille d'eau pour ceux qui ont choisi l'option bouteille d'eau donc la bouteille d'eau fermez la mien pour pas qu'elle se vide j'attrape ma bouteille d'eau je la mets au dessus vous avez vu j'ai changé de main au niveau de mon corps vous pouvez faire ça vous pouvez aussi lâcher votre bouteille d'eau récupérer avec l'autre main et continuer le mouvement toujours très important proche du corps et au milieu je vais pas avoir d'autres bouteilles d'eau qui viennent comme ça on fait pas un arc de cercle avec son bras toujours proche du corps et au milieu très important je vous le fais aussi avec notre petit sac donc là j'attrape bien mon sac et pareil hop je l'envoie en l'air je l'arrache et ainsi de suite donc je reprends aujourd'hui 30 fois 20 au low rock la bascule 10 arrachés avec le poids que vous avez à la maison ceci vous allez le faire 6 fois donc il y aura 6 tours donc 6 fois 30 squats 6 fois 20 au low rock et 6 fois 10 arrachés d'accord vous suivez bien l'ordre d'abord je fais les 30 squats ensuite je fais les 20 au low rock ensuite je fais les 10 arrachés et je recommence pour un deuxième tour et ainsi de suite il n'y a pas de repos c'est vous qui vous gérez si vous avez besoin de respirer vous pouvez respirer essayez de respirer entre les deux exercices pas dans l'exercice c'est à dire que vous n'allez pas faire 20 squats respirez pour refaire 10 squats essayez de faire les 30 d'un coup ok bien sûr si vous n'y arrivez pas vous coupez c'est à dire que vous arrivez à 20 squats vous n'en pouvez vraiment plus ça chauffe trop vous prenez une petite pause 3-4 respirations et vous repartez pas trop longue la pause essayez vraiment de vous temporiser avec vos respirations voilà sur ce je vous remercie pour votre attention je vous souhaite un bon workout ça va être un petit peu cardio vous allez vous amuser et je vous propose une autre séance bientôt soit d'étirements soit bien sûr un workout assez cardio ou peut-être même renfaux je sais pas encore on verra sur ce à bientôt à bientôt à bientôt